Bonjour la V.O.D. Il pèse un peu le son du jeu en attendant. Voilà c'était un petit peu fort ouais. Hello Youtube, on arrive dans notre dernière ligne droite. Until down. Si je mets bien les vidéos dans l'ordre, c'est l'avant-dernière ou la dernière ? Je dirais peut-être plutôt l'avant-dernière V.O.D. De ce qu'on m'a dit. Et pour le moment, on a peut-être à peu près tout le monde en vie. Mais je ne sais plus. J'y revue d'avant. Je l'ai mis sur Youtube, mais des fois je ne l'ai mis pas dans le bon ordre. Encore désolée. Et du coup... Pas bonjour la V.O.D. Oh ! Et du coup, on est au chapitre 9. Exactement. On est au chapitre 9. Donc on va voir. Je vais cacher le chat. Voilà, je vous cache votre gueule. On t'en veut pas, merci beaucoup. Et on va lancer. Et je vais bonjour... Allumer ma manette. Allumer ma manette. Ça dégoûte. Au revoir. Beaucoup trop de trucs en ce moment-là. Beaucoup trop de trucs. Hop là. Enfin, ma manette qui n'est pas la mienne. Et bon, je l'ai réquisitionné pour le travail. J'ai beaucoup mieux sur le PC. Re-Hazrek. Ouais, moi je dis tant qu'on n'a pas vu de toute façon mourir. Tout le monde est... Tout le monde est bon. Et, ah oui, j'ai un make-up de squelette. C'est pas des moustaches. C'est en fait un squelette. Et là c'est foncé. Et là c'est des fausses dents. Et ça c'est un faux sourire. Il y a comme... Voilà. Voilà. C'est pas... C'est pas un chat. C'est pas un putain de chat. J'aime bien les chats, mais ça fait pas très Halloween un chat. Euh... Et ben c'est typard. Est-ce qu'on aura un bug au lancement ? On va le voir, parce qu'on a eu à chaque fois. Gâche nous on est trop beaux pour Halloween de toute façon. C'est vrai, vous êtes trop lumineux. On va espérer... Ah non, je suis au chapitre 8. Ah, j'ai peut-être au moins 3 VOD encore. On va voir. Lui était un gentil. Il nous a aidé. Chut ! Non, dégage ! Mais il t'a aidé ! Utilise-les ! Et casse-toi vite d'ici ! Ah oui, on avait... Ça, j'avais... Oui, j'avais laissé ce petit bout. Pas de bug, il semblerait. Mais par contre, on n'est pas revenu beaucoup en arrière ? Oh merde ! Oh merde ! Oh putain ! Émilie, mine. Non, non, on était là. Ok, ok. Mais c'est vrai que vu qu'on est venu plusieurs fois à cet endroit-là, Et là, vous m'aviez dit Euh, tu voulais pas changer de VOD ? Et là, je me suis dit Ah oui, mince, un autre chapitre. Et voilà. Merci. Je vais remettre un peu plus fort, pardon. J'avais mis un peu bas. Merci, heureusement que vous êtes là. On arrive sur cette dernière ligne droite. Professionnel ! Merci. Ouais, ouais. Je vous jure que je suis à fond. Billy Bates. Équipe des exploseurs. Pas des explorateurs. J'ai mal lu. Mine du Nord-Ouest, Alberta. Salut Billy, c'était génial. N'hésite pas à passer me voir si tu viens à Calgary. Loretta. C'est pour dire qu'elle fait des petits bisous. Elle est sympa, Loretta. Elle est sympa. Ah, mais je joue, là. Ah oui, d'accord. Je me suis dit, le point de vue est hyper chelou. Ouais, c'est juste pour qu'on ait un screamer d'une oreille. Gollum, ne me fais pas peur. Déso. Normalement, elle est censée avoir mal au genou. Mais, bah, non. Ça a l'air d'aller. Depuis tout à l'heure, vraiment, elle fait plein de sauts. Elle court, il n'y a pas de soucis. Alors qu'elle s'est pris vraiment un... Je ne sais plus ce que c'est, une grosse... Une radio... Une radio de... Communication. Pas juste une radio, une petite radio à la con. Sur le genou. Qui était tombée de très haut. Mais franchement, ça a l'air d'aller pour le moment. Je pense qu'à un moment, je vais avoir un retour de bâton à cause de ça. Mais, bah, pour le moment, ça va. Après, dans ce jeu, c'est pas rare que... Enfin, dans ces jeux-là, c'est pas rare qu'il y ait une décision qui est... Une décision, un truc raté. Qui date d'il y a trois chapitres. Qui influence vraiment la fin, quoi. Ça m'est déjà arrivé. Mais ça, c'était ça du petit truc que je me rappelais. Il y avait des sortes de goules. Mais je me rappelais pas du reste, parce que j'avais pas du tout tout vu. C'est un caillou ? Ah, je croyais que c'était la radio et qu'il fallait que je la rattrape. Et que c'est pour ça qu'elle m'était tombée sur le genou. Parce que je l'avais pas rattrapée au début. Je sais plus. Bon, c'est un conseil. Ah non, danger. Mais alors, c'est un truc qu'il faut pas que je fasse ? Ah punaise, ça, ça va me saouler. Attendez. La libellule. C'est danger. Ah, c'est la première fois que je vois un danger. Donc limite, si j'ai le choix d'aller dans un renfoncement avec mon petit bâton, là. Faut pas que j'y aille, c'est ça ? Merci de l'autoplan. Eh ben, si on était pas loin, je te l'aurais fait, le maquillage. Coucou. Coucou, c'est qui ? C'est qui c'est anonyme, salut ! Comment ça va ? Ah, la radio, je l'avais prise en pleine face. Eh, j'ai oublié, tu vois. Le micro-ondes, ouais, c'est ça. Parce que j'ai lâché ma manette, c'est vrai. Au contraire, il faut affronter ta peur et y aller. Ou alors, ça me prévient que quand je ferai ça, il y aura un QTE. Ah, je peux pas rejouer, allo ? Allo ? Le jeu, il répond plus. Non, 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 mais je veux atteindre la manette. Pourquoi il répond plus ? Je vais débrancher, rebrancher, ça va peut-être reprendre. Parce que là, il détecte plus ma manette. Ouh, ça va faire un effet bizarre. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je fais juste ça. Il est abominable, et mon grand-père n'a pas réussi à la vaincre. Et ils perdirent la tête, meurtriers de la chair humaine. Peu, après toutes ces années, il y a un an. Qu'est-ce qu'il y a, Royal ? Pourquoi tu râles à peine arrivée ? C'est chiant. J'ai un pur bug, là, en fait. Peu importe la touche que je fais, ça veut pas redire en arrière. Ma manette, mais tu m'as dit que je pouvais la garder. Je t'ai demandé plein de fois, t'en veux une nouvelle ? Oh, et puis tu m'embêtes. Ok. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Je comprends pas ! Je peux même pas... Là, j'essaie de... Voilà, revenir en arrière. Je fais un budget manette, mais moi, si ! Oh là là. Bon, est-ce que je peux voir ? Bominable. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais je comprends pas ! Ok, allez, hop, voilà. Ok, ok. Ok, ok. Je veux bien reconnaître l'endroit si je le croise. Je pense que ça me dit qu'il va y avoir un QTE à ce moment-là, je pense. C'est ce que je comprends. Je comprends pas forcément tout. C'est trop bizarre le bug que j'ai eu. Attends, mais c'est pas juste là, quand même. Mais c'est tellement juste là. Mais c'est totalement juste là ! Non, mais c'est quoi cette... Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais tu te fous de ma gueule, le jeu ! Monte, quand tu es sur le menu, c'est pas un bug. Si, si, c'est un bug, parce que ça me le fait pas au clavier, ça me le fait à la manette. Donc ça, je pense que c'est pas mal un bug. Il me prévient d'un screamer, le jeu, quoi. Quand c'est trop nul ! Non, mais le jeu, tu préviens trop ! Tu préviens trop ! Enfin, tu préviens vraiment pas au bon moment ! Ah, zut. J'ai des coloums ! Je sais pas. Je sais vraiment pas. Oupsie ! Ah non, ça marche ! J'y croyais pas. A gauche, toujours. Ouais, c'est instinctif, j'y peux rien. J'y mets peut-être un peu trop fort, vous me dites. Mais là, il y a de la pression, là. Oh, il est là ! Je mets à l'escalade partout, ça sert tellement rien, je trouve. J'ai l'impression de perdre du temps de ouf, moi. Ah. Un peu moins, même si bon, tu crames tout quand même, là, meuf. Ah bon ? Mais on va où, là ? Tu sais ce que tu fais, au moins ? Tu sais où tu vas ? Sautez. Mais faut pas monter ! Faut descendre vers les plaines ! Ah, j'ai eu un trophée. Allo ? Je lissais le trophée, pardon. Mais Thaise ! Le jeu, il me troll pendant que j'essaye de jouer ! Non, j'ai raté ! Oh, ça c'est con, ça. Ça, c'est bien dommage, ça. Ça, c'est dommage, ça. J'ai raté le mauvais QTE, là. Tout à l'heure, c'était vraiment Ozef. Là, c'était pas ouf, là. Spooky outfit, oui ! Eh, j'ai un trophée ! Mais oui, mais il me met... Il me fait le petit bruit, il m'en affiche deux QTE, même. J'ai même pas compris pourquoi... Deux QTE, deux... Deux succès, en même temps. Bon, ça va. Bah, demande ! Je dois te dire, quoi encore ? Bah oui, ouvre-lui, vite ! Merci, hein. Alors, moi aussi, je l'entends basse, elle. Putain, tu hurlais à la mort. Est-ce que ça va ? Tout retourner. Où est Matt ? Assieds-toi, assieds-toi. Vous vous êtes séparés ? Un monstre ! Punaise, on s'en est sortis ! Perdu, attends, un monstre. Inquiète, tout va bien ? Bah non, tout va pas bien ! Qu'est-ce que tu racontes, là ? J'ai dit que j'ai vu un truc, là-bas. H, du calme, c'était Josh, tout est de sa faute. Non, 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 écoutez-moi. On l'a ligoté, il te fera pas de mal ? Non, ça m'a suivi, et ça n'avait rien d'humain. Attends. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? On s'en fout, nous, Matt. Oh, le genou, il est tout niqué, hein. Ah oui, c'est vrai, on a trouvé la tête de bœuf ! Comment il s'en est sorti, lui ? C'est à elle. Mais, on va lui péter la gueule. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il lui est arrivé, là, le mec ? Vraiment, il arrive en mode... Non, mais elle a pas l'air bien, laissez-moi faire. Emily, M ! Et tu sais, la meuf, elle vient juste de raconter tout ce qui lui est arrivé normal, tu vois. Genre, elle est totalement normale. C'est limite... Il y a quelqu'un qui arrive dans le chat et il se fait... Non, non, mais il a pas l'air bien. Ça va ? Ça va, Ante ? Ante, réponds-moi. Genre, what the fuck ? Ça sort tellement de nulle part ! Arrête de faire, genre, t'es utile ! Tu ne l'es pas ? Et les chouets sont toujours bleus. Ils sont toujours beaux, tu veux dire. Désolé, mais c'est qui ? Tu sais, il va la secouer en mode... Elle est folle ! Retenez-la ! Vas-y, je te couvre. Vas-y, mais... Vas-y, vas-y en premier. T'inquiète pas. Nous, on reste là, on fait rien. Vas-y, je te couvre. Ah, j'adore. Laissez-moi faire, j'ai mon bafard. Ah, j'aime beaucoup trop. J'ai une appli pour calmer les hystériques. Dites-moi ! Demandez. Donne-moi le flingue. Sucléri, je peux ouvrir la porte. Euh... Wouh ! Donne-moi le flingue en vrai, non ? Cocô ! Mike, j'ai aucune confiance en lui. Euh, je préfère avoir le flingue. Toi, t'as assez de charisme pour gérer n'importe qui et t'es musclé, quoi. Laisse-moi le flingue, c'est mieux comme ça. Ouais ? Ok, présentez-le comme ça. Genre, il accepte. Genre, il accepte. Te tire pas dans le pied avec. Il aurait pu ne pas me donner son flingue, oui. Ça fait des cols du rire. Ohlala, le blagueur. Mais c'est un gentil, il faut pas lui tirer dessus. Vas-y, Chris, tire ! Pas de gestion, hein ? Non, non, il faut pas lui tirer dessus, c'est un gentil. Ok, maintenant, tout le monde va se calmer. Bon, mettez-vous tous ici. Allez, vite ! Je vais vous expliquer ce que je fais là. Oui, merci, parce que, bon, ils écoutent pas M, en fait. Elle a tout expliqué, mais ils l'écoutent pas. Vous n'auriez pas dû revenir ici. C'est de la folie, après ce qui s'est passé l'an dernier. Vous voulez dire avec Anna et Bess ? Ouais, vous êtes pas censés être au courant de ça. Si vous êtes pas responsable. Vous baissez d'un temps tout de suite. J'aime pas trop que des gamins viennent grimper comme ça sur ma montagne. J'aime pas les gamins dans votre genre, par ici. J'suis sûr que les Washington seraient super contents d'entendre ça. Mais ta gueule, écoute ! Ouais. Oh ! Cette montagne ne m'appartient pas, c'est vrai. Mais elle n'est pas non plus au Washington. Elle est au démon. Oh, Wendigo ! C'était ça ! C'était Wendigo ! Pour moi, c'était des ghouls. C'est un peu pareil, hein. Laissez-le parler. Mansplaining Alpha. Mais... Je vais vous l'expliquer, mais pas deux fois. Croyez-moi ou non, ça m'est bien égal, après tout. Je veux en parler pour pouvoir m'en débarrasser. Non. Je l'avais dit. Il est trop suspect. Il a fait quelque chose. Chut, ferme-la, Amai. Je vous l'avais dit, je le savais, moi, je le sais mieux. Une malédiction. Mince, je voulais cacher ma cam. Qui se vit dans ces montagnes. Parce que là, on est en immersion, là. C'est n'importe quel être humain a recours au cannibalisme dans ces bois. Alors l'esprit du Wendigo sera libéré. Les mineurs ! Ah mais oui, il se rappelle enfin qu'il avait une meuf, lui, à une époque. C'est bien, c'est super. Euh... Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je connais, je connais ! Je suis parti en laissant de Josh quand j'ai entendu elle crier. Où est-ce que tu l'as laissé ? Dans la cabane. Alors ton ami est déjà mort. Mais non. C'est impossible. On est avec lui. Tout peut se passer très vite sur cette montagne. Non mais on est plusieurs à avoir survécu au ghoul, là. Oh, Wendigo. Je vais aller le chercher. Faut pas que t'ailles dehors, Chris. Je suis censé être son meilleur pote et je l'ai laissé tomber. Non. Je l'ai laissé tomber, Chris. Comme nous tous. Le meilleur pote, mais what ? Vous ne savez pas ce que c'est des potes, déjà. Alors meilleur, encore moins. Tellement si ! J'ai pas besoin de votre aide. Il sait même pas du tout le danger qu'il va affronter. Ils ont tous failli crever mille fois. J'ai pas besoin de votre aide. Moi, je connais un. Je connais hyper bien les Wendigo, là. Je connais de fou. Quant à vous autres, descendez au ce sol. Je connais de fou ou j'ai eu un cochon d'inde quand j'étais ado ? Et ne ressortez pas jusqu'à ce qu'on soit revenus. Il mordait des fois, mais j'avais pas peur. Vous avez pas l'air de comprendre la gravité de la situation. Bah si, Junelia. C'est pour ça. Ah, mais c'était Chris. Si, si, je me rappelle du souvenir. On avait un souvenir du gars qui se fait tirer dessus. Je ne sais plus qui lui tire dessus, par contre. Mais du coup... Bon. Peut-être qu'on l'a évité ce souvenir, vu que là déjà, on a fait ami-ami avec. Tu vois. Enfin. Non, il est dans une cabane. Attends. Mais il est dans une cabane en T, mais genre pas loin apparemment. Mais je suis d'accord, Mike, il a débarqué beaucoup trop vite. J'affoue. Il y a deux secondes, il demande le flingue par peur et maintenant il veut affronter Lietti en solo. En solo queue. J'aime bien. Je t'ai vu tirer. Il t'a vu tirer comme un nul os tout à l'heure, c'est sûr. Allez, il faut qu'on se dépêche, mon gars. Ouuuh ! On se revoit vite. Oh non ! Il a le flingue. Et il a aussi le barreau, maintenant. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je dois savoir ? C'est bon, il a un trépied. Fais juste attention. Ça va être pratique pour tirer. Et suis-moi de près. J'essaie, j'arrive ! Je vous promets ! La cabane, il y a au moins 5 minutes de marche. Non, mais t'as raison, on t'est... J'aurais aimé qu'il y ait bizarre des fois pour les scènes refaites. Ah, c'est refait, ça ? J'ai l'impression que la cabane est un kilomètre. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous. C'est bizarre. Au niveau des distances, ça va pas. Ah, je suis d'accord. C'est ton fusil ou t'es juste en train de me voir ? Je les comprends. Pour ce qui est d'être dur. Vous garantir que... Vous dire... Vous pouvez vous garantir que je fais mieux, là, aujourd'hui. J'articule mal, moi. Pourquoi y'a ça, là ? Attends, je vais voir ce que c'est, j'arrive. Ah oui, si, je me rappelle. Ouais, je suis très dissipée. Il fallait peut-être pas me filer le flingue. Moi, je change d'itinéraire très vite. Je suis quelqu'un qui se laisse finalement porter par la vie. Un Wendy guide, finalement. Je sais pas si c'est ça pour les crapauds, mais ça m'étonnerait pas. Parce que c'est un peu ça aussi pour... Pour des reptiles. Qui mangent la même chose que des crapauds. Je suis pas de prêt, il t'a dit. Ah ouais ? Ah ouais ? Et il va faire quoi si je suis pas de prêt ? Eh ben, il va s'arrêter, le bro. Et moi, je vais dans l'autre sens. Je fais du bout d'un. Non, je plaisante. Leur détection est basée sur le QI, vous ne risquez rien. Oui, quand même, donc je ne rassine pas. Oui. Ça fait. Il y a qui ici ? Enfin, s'ils sont encore humains, on peut pas leur faire du mal. Pardon, je voulais voir s'il y avait des trous. C'est lui ou toi. Toi, tu peux toujours l'épargner. Mais lui, il te laissera aucune chance. Oui, bon, la conversation, elle me donne pas beaucoup de conseils. Elle me dit attention, tu vas mourir. Fais attention, tu vas peut-être mourir. Oh, les lags ! Oh non. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ça se trouve, Josh, 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 c'est ça, c'est Josh. Ça se trouve, lui, c'est une sorte de loup-garou-wendigo. De Wendy-garou. Il est parti. C'est trop tard. Chut, silence. Jock, c'est un Wendigo. Faut qu'on s'en aille. Fait. Josh. Ah, Josh. Mais c'est sûr ! Enfin, c'est sûr. Salut, slime, je t'ai pas dit bonjour. C'est à peu près sûr, j'en sais rien, mais en vrai, on a des sortes de visions comme quoi il y a quelque chose qui a l'air de se transformer un peu. Vous êtes pas concentrés. C'est vrai qu'il a l'air de détecter la chaleur, ouais. Donc il s'en fout de l'odeur. Faut avoir très froid, quoi. C'est vrai, faut pas que je vous lise. Arrêtez de me déconcentrer. En plus, vous êtes pas concentrés, vous aussi. Du coup, on se déconcentre entre nous et c'est qui qui joue ? C'est Bibi, mais je galère. Est-ce que vous voulez qu'on fasse la run parfaite ? Oui. Mais il ne détecte pas du tout à l'immobilité ou à la mobilité, ça n'a rien à voir. Oh là là, j'ai pas eu de me faire cramer les cheveux. Ouais, bah ça m'arrive souvent, en fin de moi. Ah ! J'ai plus de son ! Il est mort ! Merde, c'était ça qu'il fallait que je fasse gaffe. Mais comment j'aurais pu ? J'ai fait tout parfaitement ! J'ai raté un QTE ? Bah non. J'ai pas raté un QTE, là, on est d'accord. J'ai perdu la tête. C'était ça dont il fallait faire gaffe, mais je ne pouvais pas, en fait. J'ai raté aucun QTE, donc il te met une... Il te met une... Un... Ah ! Une prédiction comme quoi il va se passer ça. Et normalement, tout ce qu'il te met, tu peux les éviter. Mais là, comment j'aurais pu ? J'ai pas vu de QTE, hein. Oh, putain. Oh, je suis à la manette, c'est l'enfer. Il s'est fait mal ! T'as pas rechargé, mec, entre-temps. Mais il recharge jamais ! Il va plus avoir de balles ! C'est une petite carabine, non ? Moi, je pense que Josh, c'est une goule. Oh, mais il y a un lag à chaque début de scène, à chaque début de plan. En ton avis ? On peut pas fermer la clé ? Punaise ! J'ai raté... Enfin, je crois que j'ai raté un coup, mais je vois pas... Par rapport à lui, je vois pas ce que j'aurais pu rater. Oh, putain, les gars ! Mais il y a plus rien, en fait. La mort de mon pote. Voilà ce qui a pris du temps. Excuse-moi ! Excuse-moi de pas être tout à fait ponctuel quand je viens de voir un meurtre. Désol ! Excuse-moi ! Putain ! On a plus le temps, on a plus le temps d'être ici. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? La chose, elle... Elle l'a déchiqueté... Juste sous mes yeux. Pas des eaux. Putain ! Bon, pas d'autres portes ? Non. T'en es sûre ? Qu'est-ce que tu cherches ? Une autre sortie. Michaud dans le jeu, parce qu'il y a des goules, c'est ça ? Non, on perds Michaud. Jusqu'à l'aube. On est en sécurité, ici. Oh, ouais ! Il comptait pas. Il comptait pas, mais il avait le lance-flam, bordel ! Les gens vont venir nous chercher, dès le matin. T'as pas l'air de te battre. C'est vrai, Kato. C'est comme ça que ça va se passer, hein Emily ? Ouais, au revoir, j'espère. Bah restez ici, moi je me casse. Mike, y'a pas de... Il manque toujours Jess, hein. Et Josh. Josh, il doit l'avoir. Josh ? Encore un de ses sales tours. Super, génial. Si cette saloperie a emmené Josh, alors... on est dans la merde. Je sais pas Mike, c'est possible que... Qu'est-ce qui est possible ? Elle l'a probablement emmené dans la mine. Quoi ? J'ai vu des trucs horribles là-bas. Je crois que c'est là qu'elle vit et... Hum. Amy ? Quoi ? Fais chier. Je vais chercher cette clé. Direct dans la chambre de cette clé, je vais chercher cette clé. Là qu'elle vit, elle, c'est qui ? Et après une s'entous de cet enfer. Matt ? Amy, c'est quoi tout ça ? C'est qui Matt ? C'est le sac du vieux. C'est une carte ? Ce type était préparé à tout. Pas vraiment. C'est quoi cet endroit ? Oh putain, oui ! Le chum d'Emily ! Attends, attends, qu'est-ce que c'est ? J'étais là-bas. Mais oui, mais attends, mais... Je sais même plus ce qu'il est devenu, moi, Matt. On l'a pas vu mourir, en plus. Salut ! Ah ! Qui est mort ? Bah pour le moment, je suis pas sûre. Y'en a que j'ai pas vu depuis longtemps. Il y a eu un éboulement dans les années 50. Des mineurs ont été piégés en bas. On s'est... Il a réussi à s'en sortir. Bah ouais, il me semblait... Certains ont survécu, mais... Il est parti à Walibi. C'est possible ? Il y avait un journaliste, et je crois qu'il avait découvert qu'à l'époque, on avait tenté d'étouffer l'affaire. J'ai trouvé ses plans. Ouais, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Mais les mineurs continuent à y bosser. Et... Je sais pas ce que ça veut dire, mais... J'ai trouvé cette chaise. Avec du sang séché partout. Comme si on avait torturé quelqu'un. Michael, j'aimerais qu'on se concentre plutôt sur comment on se casse des fiches, d'accord ? Tu peux fermer ta gueule ? Je dis juste... Que c'est flippant. Elle parle comme ça tout le temps aux hommes. Ce qui est bizarre... C'est qu'il y a un tunnel qui relie le chalet au sanatorium, vous voyez ? C'est comme ça que je suis revenue. J'ai vu ça quand j'étais en bas. C'est là qu'il vit. Ah oui ! Merde ! Petite astuce. Si vous voulez parler du jeu entre vous... Alors sans trop spoil le chat. Le pyromane est mort. Enfin, pyromane non, celui qui a le lance-flamme. Mais disons qu'il était sympa et je pouvais pas y faire grand chose. Mais si vous voulez me demander un truc pour savoir où ça en est sans trop me spoil machin. Vous pouvez mettre deux barres horizontales. Verticales. Pas horizontales. Verticales. Devant votre message. Et ça va, voilà. Comme Tip & Top fait. Moi du coup, je vois pas le message. Sauf si je clique dessus. Voilà. Exactement. Du coup, si jamais vous voulez demander Ah, est-ce qu'il y a eu ça machin ? Bon. Après, vous risquez de spoil le chat. Mais au moins, moi, vous ne me spoiliez pas. Mais voilà. Chut. Tu sais quoi faire. Ouais. Arrêtez. Personne part. Compris. C'est dangereux dehors. Je vais vite revenir. C'est des gamins. J'ai quand même regardé, là, pour le coup. Oh, le silence. Oh, c'est quoi ce regard ? Oh, elle fait trop flipper. Ah, c'est parce qu'elle a pensé. Elle a compris un truc. Coco. Coco, c'est qui ? Elle est une akuromi. Ashley. Seuls les quelques hommes ont osé chasser les Wendigos. Attendez, on va faire un petit effet, là. C'est important. Le mec est un peu déranger. Attends, attends, attends. Je sais pas. Non. Attends, attends, laisse-moi. Non, non, non. Je t'en supplie, reviens en arrière. Attends. Je t'en supplie, reviens en arrière. Tu dis ça ? Ceux les quelques hommes ont osé chasser les Wendigos. Je suis seule qui soit parvenue à les garder sous contrôle. Tenez compte de ces mots. Où vous mourrez. Et votre mort ne sera pas la dernière. Voilà. Non, mais où dit-on ? J'enlève l'écho. Mais Wendigo... Le Wendigo est né à cause du cannibalisme. Lorsqu'un humain est affamé et désespéré, piégé sur la montagne dans les tempêtes hivernales, lorsqu'il n'a rien à manger depuis des jours, l'esprit du Wendigo prendra possession de lui, même le plus fort des hommes ne peut y résister. Il tuera sans remords souvent d'autres compagnons qui voyagent avec lui. Il dévorera la chair crue des cadavres. J'ai vu tout cela arriver il y a de nombreuses années, une soif de chair inextinguable. Puis le changement... Attends, attends, de quoi ? J'ai vu tout cela arriver ? Puis le changement commence, les yeux deviennent blancs et laiteux, puis les dents poussent comme des crocs, et la créature grandit et sa peau s'étire sur ses os. Ok. Histoire. Une tribu vivait autre fois dans ces montagnes. Les cris. Leur jaman raconte l'histoire d'une immense créature née dans la glace. La tribu respectait la montagne, et tous les animaux y vivaient. La montagne devint peu à peu sacrée pour les cris, et les animaux également. Les cris croyaient... Les cris croyaient cru qu'ils croyaient prendre ? Que blesser un animal dans la montagne portait malheur. Ah mais... J'ai tué un animal mais qui était en train de mourir. C'est pourquoi ils allaient chasser ailleurs. En 1893, les mineurs arrivèrent et trouvèrent du fer, et plus tard, des traces de radium. Ils creusèrent toujours plus profondément au cœur de la montagne sacrée. Les cris disent que la montagne hurla, et que leur esprit fut libéré. L'esprit fut libéré. Quel esprit ? Je ne sais pas. Les yeux du Wendigo changent. Ils deviennent plus vifs, plus précis. Les Wendigos voient les mouvements. C'est un chasseur comme un aigle. Il ne perçoit pas d'immobilité. Encore une fois, c'est du mito. On a dû partir très vive... Très vivement. Mais il ne sait... Si vous restez parfaitement émobile, alors que le Wendigo ne vous verra pas. La peau et la chair des Wendigos sont dures comme une armure. Ils semblent ne pas résister à ressentir la douleur. Ils ne peuvent pas être regardés ou couplés. Les balles ne traverseront pas leur peau, bien qu'un fusil à pompe puisse les repousser. Comme le Wendigo a muté depuis l'humain, il sait comment nous chasser. Il peut parfaitement imiter sa proie, mais vous devez rester vigilant et méthodique. J'ai tué si Wendigo. Les couteaux ou balles sont inefficaces contre eux. Utilisez un lance-flamme. C'est la meilleure arme. N'essayez pas de les tuer. Il ne faut pas tuer... Il ne faut les tuer quand un petit mot court. La mort libère l'esprit du Wendigo dans les airs. Ça paraît logique. Je les ai contenus. J'ai utilisé des pièges pour les attraper et le feu pour les enfermer. Mais le piège était recouvert de membres ou un provenant de ceux qui n'en avaient plus besoin. Un par un, j'ai attrapé ceux... Non, 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 ok. Des morsures. Existe quelques défenses. Non, 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 non. Des artefacts. Des totems. Ah, les totems, c'est pour se protéger des Wendigos. Mais non, je tair mes plumes, copier les artefacts. Non, 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 non. En le mordant. Ouais, je pense que Josh, il est affecté, hein. J'ai été mordu, mais je ne me suis pas transformée. Le seul moyen est de manger la chair de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas d'autre moyen. Ok. C'est bon. Oh, non, 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 non. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai tout lu, mais ça ne m'a pas beaucoup aidé, hein. Fais-moi voir ça. Merde. Merde, merde, merde. Mais ça va, en P1, tout va bien. J'ai le droit de buter sur Demos, c'est pas grave, hein. Oh là là. J'ai pas l'impression que c'est correct tant que tu ne manges pas d'humain. C'est l'inverse que j'ai compris, moi. J'ai peut-être mal compris, hein. Ah non. Ah, mais je suis dans le mauvais truc. Ah, zut. Moi, j'ai compris l'inverse. Mais j'ai mal compris, du coup. Oh, comment il respire fort ! Ok. Ah, moi, ça, je me trompe. J'ai fait pour les secourir. Paralysé par votre peur égoïste. Alors que le danger était bien réel. Tout tourne autour de vous, Josh. Est-ce que si tu bouffes un pote ? Hmm. Faudrait si t'as envie de bouffer un pote. Votre petit jeu a tourné au drame. Et vos amis, comme vos sœurs, vous ont abandonné. Vous voilà seul. Ah, le bureau, il a bien changé, hein. Hein ? Pourquoi leur faire du mal ? C'est vous-même que vous méprisez. Vous l'avez déjà reconnu. Il fait de mal à personne. Bah si, quand même. Ils ne vous ont pas fait de mal. Pas intentionnellement. Ils ont fait une erreur stupide. Et vos sœurs ont connu un sort tragique. Une erreur stupide. Du harcèlement. Et ils avaient des remords. C'est une erreur stupide. Du moins, jusqu'à votre nuit de pure torture. Hmm. C'était qu'un jeu ou ils doivent changer ? C'était un peu plus qu'un jeu, quand même. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour vous. Et que vos amis, s'ils sont encore vos amis, pourront vous sauver. De cette affreuse solitude. Et coucou Embargo ! Pardon. J'avais pas vu ton message. Pardon, pardon. J'espère que ça va. Ok. On n'a pas trop vu... Hum... De vraies conversations pour le moment. Entre eux. Commencez un peu là, mais bon. Euh... On est à 40 minutes. Oh vas-y, j'enchaîne. C'est pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il... T'as été trop gentil. Euh... Je sais pas, je me suis mis... Je me suis juste mis à sa place. À la base, il voulait se venger. Il voulait qu'il paye. Moi, c'est comme ça que j'ai compris. Après, lui-même a pété un gros plomb, là. Mais... Mais... Mais, ses soi-disant amis sont quand même des FDP. Mais... Bon, c'est quand même un petit peu hardcore, ce qui se passe. Un petit peu, un petit peu. Pas de totem. Un petit tem to... Là. Là, je le sens bien, là. C'est dalle. Le TP Simulator. Chapelle. Mais on est... On est retourné où, du coup ? J'avoue, j'ai pas trop suivi où, lui, il allait. Mais j'imagine qu'on est dans le sanatorium. Mais je sais juste plus pourquoi. J'avoue. J'ai pas tout suivi. C'est sur d'autres, bye. À la Moréa. Comme ça, on avait déjà vu ça. Bah non, j'ai rien fait pour le mec au lance-flamme. Parce que j'ai pas eu de possibilité de le défendre. Ce qui est con, parce que j'avais une arme, en plus. Mais le jeu m'a pas laissé la possibilité de tirer sur le Wendigo avant qu'il saute sur le gars. Du coup, bah, ça devait être un truc bien plus loin qui aurait peut-être pu l'aider. Je sais pas, hein. Je peux que supposer. Peut-être qu'il aurait fallu que je laisse le flingue à Mike. Mais non, mais c'est un autre flingue que j'ai reçu, de toute façon. Je sais pas. C'est un autre choix qui peut le garder en vie, j'imagine. Si on peut le garder en vie. Ah oui, les loulous. Donc c'est le loulou du gars, du gars sympa. Non mais j'avais déjà regardé ça, je m'en fous un peu, j'avoue. Pas mal. Je m'en fous vraiment pas mal, là. Ah oui, on a retrouvé Josh. Mais pourquoi il serait là, Josh, en vrai ? Ils en ont aucune idée. C'est complètement taré. On peut pas interagir, on s'en fout. Ah. C'est pour aller dans une pièce où j'ai pas accès ? Ah oui, j'ai l'impression. C'est de l'autre côté du grillage. Nice, j'ai trouvé. Ouais, je suis déjà venue là. Je suis déjà venue là. Mais pas dans ce petit bout de pièce. Je me gratouille, mais faut pas que je me gratouille. Ah, il allume tout de suite ? Ok. J'aurais attendu un peu. Parce que une fois qu'elle allumait la torche, c'est un peu chiant de la poser quand même. Et recharger aussi, ça va être chiant du coup. Franchement, j'aurais fait ça dans l'autre ordre, mec. Ouais, ok. J'ai rien trouvé ici. Ah, c'est à cause du tunnel qui part du sanatorium vers la mine. C'est pour ça que tu es là. Ok. Bon, ça, j'avais déjà regardé. Y'a pas trop d'autres infos. Mais du coup... Bon, on vérifie. Rapport psychiatrique. Non. Mais c'est un disque que seul lui a vu, c'est ça ? Semblerait... Ah bah non. Ah non, c'est l'heure, voilà. Non. Ah mais non, mais d'accord, j'ai mal lu. Je ne me suis pas transformée. Le seul moyen de manger la chair de quelqu'un, il n'y a pas d'autre moyen. En fait, j'ai compris. Le seul moyen de ne pas se transformer est de manger la chair de quelqu'un. Moi, c'est ça que j'ai compris. La phrase était bizarre. Il dit... Mais du coup, si Josh, il est aussi un Wendigo, ou un truc chelou là, où il se transforme un peu, ça veut dire qu'il a mangé la chair de quelqu'un ? Dans quel contexte ? J'avais ça comme théorie. C'est un Wendigo. T'as dû n'aller. Non, non, c'est moi qui ai cette théorie. On ne l'a pas vu se transformer, mais c'est que... Je ne sais pas, je ne pense pas qu'il soit mort, et pourquoi du coup, il y aurait plein de sang. Il ne m'en veut plus ? Il ne m'en veut pas, normalement. Ouais. Il n'aurait pas été mon pote si je ne m'étais pas fait pardonner. C'est bon, je suis bien, son pote ! C'est bien. Je suis contente. Oh, les bébous. Tu viens avec moi, au bout. Ça ne marche pas forcément comme ça, mais ok. Donc, on navigue pas à l'aveugle. Tu vois, il y a peut-être un chemin vers l'aile psychiatrique qui nous emmènera hors de la mine. Ne frappe pas cette fois- Non ! J'aurais pas pu dire mieux. Ma théorie, c'est qu'il se transforme, Josh. Mais voilà, vraiment, ça n'a aucun... Il n'y a rien qui nous dit ça pour le moment, vraiment. Mais ça pourrait être une théorie. Ça expliquerait aussi comment on lui a survécu pour préparer tout ça et tout. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il te fait peur ? Il rigolait ou il avait peur ? Je n'ai pas compris. Il y a beaucoup de... Je suis bloqué ici. Bah attends, mais on est où ? On est toujours dans le sanatorium ? Mais pourquoi il y a mille portes ? Ça fait prison pour un sanatorium. Ça fait la même chose, hein ? J'ai eu peur, j'ai eu peur. Franchement, perdre un personnage juste parce qu'il reste coincé à vie ici, ça aurait été très nul. Oh les doggos ! Il s'en fout que tu flexes, hein. Je ne sais pas si t'as remarqué, mais il t'ignore poliment. Oh mon bébé ! L'aile psychiatrique. Bon, je vais là de toute façon. De toute façon, c'est très... C'est très... Ah, mais c'est détention. Ouais, ouais, mais d'accord, l'aile psychiatrique. Mais pour moi, ça n'a pas de rapport avec le fait d'avoir des milliards de barreaux, je vous avoue. C'est, c'est... Mais bon, on est dans un cliché de films d'horreur américains. Les patients ont été admis en premier lieu à l'établissement médical de Blackwood il y a cinq jours. Pendant ce temps, nous avons organisé un certain nombre de tests. A la fois psychologiques et psy... Non. Physiologiques et psychologiques. Les résultats ont été extraordinaires au-delà des attentes médicales courantes. Parleur, dépigment... Parleur, dépigmentation de la peau. Attends, Dogo, je lis. Carence en vitamine D, dysfonctionnement social, période de réadaptation aux événements post-traumatiques plus longue que la moyenne, comportement interpersonnel imprévisible. Violence envers les atoies. En trois tentatives d'agression, une tentative de griffure, symptômes prévus, mais non observés, malnutrition, scorbut. Il devrait être mort. Ok. Agité du taux. Mesures proposées. Placé sous strictes surveillances. Tu rebonds en PLS, ma date, comme un chien. Oh ! Les gigants d'Holoï. J'entends des nouvelles de mon père qui s'est fait opérer de la jambe. Ah bah disons ! Mon courage n'allait ! Ah ouais, pas ouf de ouf, pas terrible ta soirée. J'espère que ça va aller. Surtout pour ton papa, parce que bon... Toi, malheureusement, t'es déjà en PLS. Et des bisous à toi ! Oula ! Oh, y'a son... Y'a son collègue qui est mort. Y'a l'autre lou. Oh la saloperie ! J'y crois pas. Dans quel bordel je me suis fourré. Ils ont tué le dogo. On prend un hôpital psychiatrique. Tu vas éviter que les malades aillent n'importe où. Bah là, c'est l'aile psychiatrique dans l'anatorium. Donc c'est pas un hôpital psychiatrique. Et du coup, c'est pas... C'est pas de la détention, quoi. Donc non, non, je vois pas la logique, je vous avoue. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Mais bon, j'ai compris. Enfin, la logique, c'est film américain ou jeu américain, quoi. Laissez-nous sortir, nous mourrons fin de froid. Vous me l'opérez. Arrêtez immédiatement vos tests sur nous. Ah, ils ont fait vraiment... Au départ, je pensais pas qu'ils avaient fait forcément des tests sur eux. Enfin si, au tout départ, si. Puis après, non. Et maintenant, je repense. S'ils le disent. Ils ont subi des trucs, mais en même temps, ils avaient l'air d'être déjà des sortes de ghouls quand ils les ont trouvés. Sinon, ils seraient pas en vie. Oui, style Ombrella Corporation. Voilà, c'est ça. C'est vraiment l'aile psychiatrique à la Resident Evil, quoi. Donc, pour le moment, j'associais pas cet endroit forcément à un endroit psychiatrique, plus à une sorte d'hôpital. Mais du coup, bon. Ouais. Why not ? Le dogo, il est... Attends. Il est énervé là-bas, mais je vais pas aller tout de suite. Je vais voir si je trouve un top-time. Ah, mais ça, j'avais déjà vu. Allez, j'étais absolument dans tous les sens. On avait vu, ça ? Écoutez, petit rediff, ça fait pas de mal. Ah. C'est eux qui ont foutu le bordel dans l'hôpital, en fait. C'est à cause des ghouls que l'hôpital est dans cet état. Ah, je pense. Vu qu'ils se sont évadés, apparemment. J'arrive, dogo, j'arrive. Je cherche des indices. Blackwood Sanatorium. J'avais déjà lu, ça, non ? Ah non, pas du tout. Dépigmentation épidermique, déviation sévère de la région thoracique. Oui, bon, on a compris, il se transforme en ghoul. Oui, j'ai compris. Je veux des trucs nouveaux. Syphose. Alopecie. Perforation extrême de la cloison nasale. Eh, comme mon ta... Mon... Comme mon tatouage, pas du tout. Comme mon maquillage. Effuvium. Télogène. Arrête d'alopecie. Longueur des canines. Cohérence avec le démon... Cornéen. Justissement épidermique. Plus ça, 1,3 cm. D'épaisseur de peau. Attends, mais depuis tout à l'heure, je suis loin du dogo. J'arrive bien à savoir ce qu'il fait, le dogo. Parce que je fais tout ça sans lui, là, ça me... Ça me met un peu mal à l'aise. J'ai l'impression d'avoir loué un truc. Ah bon, on ira après. Ah oui, tu t'en sais vraiment que pour ça, ton flingue, quoi. Bah c'est peut-être celui de la... Du dossier qu'on a vu avant. À qui de droit ? Ils sont en train de mourir dehors. Je les entends crier et pleurer. Cet enfer est mon seul héritage. La punition de Dieu pour mes erreurs. Impossible d'échapper à mon destin. La mort m'attend. Jefferson brague. D'accord. Ce point de vue ne m'aide pas beaucoup. Il faudrait le recharger par contre. Mais je suis d'accord, mais je ne peux pas recharger. Parce que ces personnages... Ils n'ont aucune logique. T'as pas besoin de ton flingue de la recherche. Mais oui, mais t'as une... Une torche. Au pire tu la mets entre les genoux. J'arrive Dogo ! J'ai une théorie sur les Wendigos que t'es ici. J'ai plus une théorie sur Josh. Mais pas encore sur les Wendigos. Je ne me suis pas trop posé la question. Voilà, l'explication de base ce serait... Ils se sont transformés parce qu'ils ont été enfermés dans la mine. Ah mais du coup, la théorie ça pourrait être que... La mine, si elle a été... Si le chemin a été bloqué, c'est dû au propriétaire de la mine. Qui est aussi propriétaire du sanatorium. Et qui a fait ça volontairement pour qu'ils se transforment en ghoul. Pour une raison qu'on saura. Et genre ils se sont transformés en ghoul. Parce qu'ils ont été enfermés les mineurs. Et qu'ils se sont dévorés entre eux pour survivre. Donc transformés en ghoul. Donc récupérés par le sanatorium. Donc des expériences sur les ghouls. Parce que pour un truc qu'on ne sait pas. Et ça a mal tourné. Et ils se sont échappés. Ils ont tous détruit. Et si il y a Dogo ? C'est quoi qui te fait grenier ? A part le fait que tout foutre les boules. Oh mais non, mais c'est rien. C'est tout petit, c'est rien. Je savais que c'était rien. C'est une boîte à chaussures qui bouge. Le Dogo, ne te sacrifie pas pour moi. Je ne le mérite pas. Allez, à gauche. Il y a de la lumière. Mais ta torche ne sert à rien. Tu vois très bien. Arrête. Putain de merde. Attendez. Un peu de la triche. Mais en même temps, ça sert à ça. Conseil. Ça tombe bien, c'est ce que j'ai fait. Attendez, attendez. Ah mince, je l'ai trompé. Et conseil de mort là ? Chance. Ah. Et sûrement, du coup, il est encore en vie. Vous voyez, le totem de fin là ? Pour moi, c'est Josh qui se transforme. Vous voyez ? Vous voyez, il y a une main. Non, pour moi, c'est totalement Josh qui est une goule. Euh, perte. Ok. Bon. Mais au bout d'un moment, ça ne sert plus à rien, quoi. Oh, on peut plaire. Mon chien. Ça va aller, ok. Ok. C'est une brise. Pourquoi Josh ? Pourquoi pas son auteur ? Parce que là, Josh, on a vu qu'il n'était plus sur sa chaise. Et pour moi, il n'a pas été dévoré. Voilà. Ah ! Je me suis trompée de joystick au début. C'est un psychopathe. Oui. Mais ça n'empêche qu'il peut très bien être un psychopathe. Et goule. Genre, au bout d'un moment, tu peux ne pas avoir qu'un destin dans ta vie. Allez, fais des trucs, toi. Oh, le pute. Go ! Mais non, mais tu ne vas rien faire. Arrête, paton. Recharge, je ne sais pas. Où t'es ? Il ne faut pas le quitter, please. Je l'oop si je veux. De toute façon, je ne vais plus avoir de balles, là, à force. Putain. Mais... Quoi ? Ah non. Je ne vais pas tirer dessus. Je ne vais pas tirer dessus. J'ai voulu économiser les balles. Ah, j'aurais dû. Ok. Je me suis dit qu'il n'allait pas être trop con et ne pas s'approcher comme un... Gros de teubé. Parce qu'on est peu de économiser les balles. Ah, ils sont tous enfermés. Il y en a plein qui sont restés enfermés. Un par un, les gars. Non mais, Willy, arrête de spoil. Vraiment. Par contre, c'est chiant. Vraiment. Ne me dis pas combien il en reste, combien de QTO et tout. Non, vraiment, stop, quoi. Du coup, ça m'a déconcentré. Je vais peut-être rater. Ce n'est pas du spoil. Tu comptes le nombre de ghouls qui me restent à tirer dessus ? Ou le nombre de QTO, je ne sais pas. Genre, non. Enfin, ne fais pas ça. C'est nul. C'est trop nul. Si, si. C'est totalement du spoil. Non, deux balles. Mais pareil. Bon, ça ne sert à rien de toute façon de tirer quand ils sont enfermés, en vrai. Téléway, man. Franchement, en plus, je vous ai dit l'astuce de mettre les deux petites barres verticales quand vous voulez discuter des trucs et tout ça. Comme ça, je ne les vois pas. Ah, c'est peut-être le vieux chasseur qui les a enfermés, j'avoue. Mais à la base, ils étaient dans ce sanatorium, donc peut-être il y en a qui ne se sont jamais sortis. Je ne sais pas. À chaque fois, ça me fait ça. Ils sont... Bah si, en fait... Ah, ils ne sont pas immortels, ils meurent de vieilles 100 jours. Peut-être qu'ils meurent de faim. C'est vrai que ça, on ne sait pas. Le chien ! Et le chien ! Mais le chien ! J'ai pas vu à quel moment on s'est séparés, j'étais concentrée ailleurs. Oh non ! Oui, non mais ce n'est pas une raison pour spoil, effectivement. Ce n'est pas une raison pour spoil, c'est juste que... Les petits trucs du style, combien il y aura ce de balles et tout, bon... Un énorme spoil. Et en tout cas, moi je ne le veux pas. Mais sinon, effectivement, gardez-le pour vous. Mais de toute façon, en T, normalement, elle connaît le jeu, donc elle sait ce qui relève du spoil. Et donc, elle fait gaffe. Elle fait gaffe. Donc de toute façon, le spoil, ce sera viré. Mais un tout petit truc, vous pouvez en discuter. Juste moi, là, je veux vivre ma fin... Ma fin d'expérience, à fond. C'était quoi ce que vous voyez ? C'était le dogo ? Ah moi, j'ai l'espoir de le retrouver. Une fin de Wendy Girl. Attention, je vais te croquer. Ah, un têpte-tôt. Allez. Cette inertie est si... Immense. Waouh. Ah, toutaine de mort. Oh, ça va arriver bientôt, ça. What ? No. On est trop des Wendy Girls dans le chat. Elles sont où, mes Wendy Girls ? Allez. T'es la Wendy Go de ton cœur. Bon. Euh... Mort. Lui. Sanatorium. Bon. Eh ben... Swat ! Swat, swat ! C'était un briquet. Donc moi, je vois ça comme un endroit où il y a plein de... Je sais pas, plein de... Plein d'essence. Comme ça. Où, genre, il s'en fout sur lui et paf, il allume tout pour foutre le fat à tout le monde, pour tout exploser. Ça doit être... Ouais. Ça doit être ça. Ah. J'ai entendu pas tout. Il nous monte au cou. Oh. On doit trouver le... L'entrée à un tunnel, pour le moment, on n'y est pas. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Mike a ramassé l'étrange figurine. Ah, j'ai eu un succès. Ok. C'est une paparazzi qui me prend en photo. C'est mignonne. Totem anti... Non, mais non, pas du tout. Je l'ai pas pris, du coup. Elle me prend en photo. Elle me prend en photo. C'est ma belle-maman qui me prend en photo. Mais oui. Mais pour ceux qui ont pas suivi, j'ai ma belle-maman à la maison. Je connais Pikachu. Non. Je connais pas Pikachu. Je pourrais lui montrer. Faudrait expliquer tout le concept, quoi. Ah. Ok, on avance. Mais oui. J'ai un bel-maman. Je dirais que vous lui dites bonjour. Je veux vraiment... Mais là, j'ai l'impression qu'on est beaucoup monté. On m'attend de ouf à retrouver vraiment l'entrée de la mine. En fait, on s'est rallongé de fou. Enfin, j'imagine. Je peux pas courir. Je fais... Je fais... Je fais... Je fais les touches habituelles dans les jeux pour courir. Genre les gâchettes. B. A. Je peux pas. Un peu frustrant. Mais c'est pas grave, petite promenade. Hein, Mike ? Pourquoi ? Pourquoi ? Mais pourquoi je suis là ? Ça me sert à rien d'être là. La porte, je peux pas y aller. Mais qu'est-ce que je fais là ? Ça me sert à cette pièce, mais ça me sert vraiment à rien. Parce que là, je peux pas aller là-bas non plus. Ok. Vraiment, ici, ça me sert à rien à ce point. C'est pas possible. T'es revenu en arrière. Ah merde. J'ai pas fait gaffe. Mais c'est parce que naturellement, je veux descendre, parce que je cherche un truc pour aller dans la mine. Tu venais de là. Ok. J'ai pas fait gaffe. C'est revenu au début. Punaise, vous me dites ça que maintenant ? Je veux juste, ça dégoûte. Ouais, mais tous ressemblent au dessus, là. Comment vous voulez, là ? Je dirais quand elle repassera que vous vous dites tous, bonsoir. Je me disais, ça me rappelle un truc, cette grille. Ah, moi, je me disais, ça me rappelle rien, cette grille. Ralentis encore, t'as raison. Pardon. Du coup. Mais j'ai plus de balles au bout d'un moment. Mais on sait pas combien il en a pris. Il en a pris une poignée, quoi. Euh, barricadé. Ça, j'ai vu, ça. Ça, on m'a dit, ça. Oh, t'es là, toi ! Ça va le faire. Ok, bonhomme. On se voit plus tard, alors, hein. Mike est parvenu à garder le loup en vie au sanatorium. J'ai eu un trophée ! Le pacte des loups. Oh ! Notre relation a mal commencé, mais finalement, j'ai réussi à le garder en vie, et c'est lui qui décide de son destin. Oui, non, mais au bout d'un moment, euh... M'a donné, quoi. Arrête de mater des trophées. Mais j'ai rien, j'ai des trophées. C'est super. Tu as sauvé le meilleur. Ouais, mais je viens de tout faire exploser, disons. Je suis un petit peu... Mais remarque, lui, il est à l'étage. Mais non, mais là, le chien... Mais non, il faut... Oh, Mike s'est échappé du sanatorium dans le chapitre 9. J'ai encore un... Oh, j'ai plein de trophées ! Trop la queen de l'horreur. Vous avez eu ses trophées, vous ? Je crois pas, hein. Oh bah, je croyais qu'elle s'est décapitée. Donc elle est pas morte. Elle est pas morte. Bon, sans douter. Oui, alors en vrai, la libération de l'esprit, ça a pas l'air ouf. Parce que du coup, ils ont... Enfin, il y avait un peu le délire de... De, il faut les tuer au dernier moment. Sinon, probablement que l'esprit va chercher quelqu'un d'autre, quoi. Il y avait un peu un truc comme ça. C'est un peu ce que j'ai compris, même si c'est pas tout à fait ce que j'ai lu. Le gars, il voulait vraiment pas qu'on tue... Qu'on tue, sauf si c'est très nécessaire. Mais là, je serais mort, sûrement. Mais ouais, pourquoi il l'a pas tué, le Wendigo ? Je comprends pas. Ah bah non ! Peut-être qu'on a croisé la route du gars avec les flammes. Peut-être qu'elle a croisé la route du gars avec les flammes, mais quand elle était inconsciente. Oh, j'ai eu un trophée ! Mike a sauvé Jessica en assaillant un inconnu sans échouer le QTE. Tout le monde te dit bonsoir, et te dit que t'es la meilleure. Elle vous dit bonsoir aussi ! T'es mignonne ! Vu que j'ai pas raté le QTE, eh ben Jess est pas mort, apparemment. Moi, je commence à boiter un peu, là. Je pense qu'ils vont... Mais non, mais vraiment, tu vas te calmer, vraiment. Tu vas pas gindre maintenant, mec. Vous y alliez sans moi. Quoi ? Mais quoi ? Ouh là, elle fait si peur. Oh là là ! Waouh ! Ok, ok. C'est un make-up intéressant aussi, ça, pour Halloween. Oh, elle fait tellement peur ! On va pas te laisser là. Ça va aller ? Non, mais on va pas te laisser là. Oui, Mike, il va bien. Je sais moi-même, parce que je l'ai sauvé. Et il a tué les ghouls. Donc là, pour le moment, il est sûrement plus safe. Salut Narutozumaki ! Mais on est d'accord que... Oui, on est d'accord... Alors, je suis pas folle, ils vont au même endroit que Mike. Pourquoi ils y sont pas tous allés, oui ? Salut Anselm ! Oui, c'est ça, c'est bien dit. Ensemble, tous ensemble. Oh ! C'est l'esprit qui vient de se libérer, qu'on entend. Ça craint, en vrai. Ça craint de ouf, hein. C'est vrai que... Putain, c'est vrai que je suis là. Tout d'abord, il va un flingue qui arrive à peur. Puis, il va affronter les Wendigos. Pourquoi on est seul, là ? En solo, en disant oui, il a pas besoin d'aide. Ouh là là, attends, attends, je me pose. Puis, il va rester seul après avoir eu la frousse de sa vie en sachant qu'il veut... C'est ce qu'il veut bouffer. Bah, en sachant aussi... Coucou, c'est qui ? Ineruto. En sachant aussi que... Lui, il a pas eu de blessure. Genre, vraiment, sa cheville, c'est un truc qui vient de nulle part. Vraiment, c'est celui qui n'a rien eu depuis le début, quasiment. D'ailleurs, c'est pour ça que lui, il est pas couvert de sang. Il a rien eu, rien fait. Mais comment il a mal à la cheville ? J'ai réussi tous les QTO où il devait esquiver des trucs. Ah non, peut-être pas, j'en ai peut-être raté un. J'en ai peut-être raté un, j'avoue. J'en ai peut-être raté un, j'avoue. Il a un peu vu un mec se faire décapiter, c'est vrai. Mais bon, dans notre société... Attends, je vais aller vérifier moi-même, parce que t'as peut-être mal fait. Voilà, du coup j'y vais. Ok. Non mais il faut vérifier. C'est pas que j'ai pas confiance, mais c'est que je fais mieux en général que toi. C'est fou les filles, oh là là. Oh là là, la blessure de Nulos. Oh là là, c'est un Temto ça. Je reconnais ça. Peut-être que je l'ai déjà vu, je suis là, je sais pas. C'est trop... Josh, c'est trop un Wendigo là. C'est trop un Wendiga le gars. Je l'ai dit, Josh, c'est sûr, c'est sûr. C'était quoi ? C'est sûr, hein. J'ai trop raison depuis tellement longtemps dans ma vie. C'est quoi ? C'est un totem de pertes. Ah mais il se transforme là. Il se transforme en connard. Bon, et bah allons-y. Mais qu'est-ce qu'on attend ? Ah c'était le script qui voulait ça. Oh bah c'est nul. Bah c'est pas comme si on avait beaucoup d'autres choix, hein. C'est défiil ! C'est sûrement le dernier endroit où j'ai envie d'être en ce moment. Bah va toi ! Alors, qui s'y colle ? Après toi. Pour le moment, c'est peut-être elle qui a le moins affronté la mort. Même si elle l'a affronté en vrai, mais en fait elle est poursuivée. Elle a été sauvée par le gars du feu. Au sanatorium. J'espère bien. Ou tu veux qu'il aille. Dans les backrooms. C'est super à la mode. Tu as fait The Quarry ? Je l'avais fait aussi. Tu l'as fait ce sort pour Halloween ? Oh trop cool ! Et bah n'hésitez pas à avoir des builds. Qui aussi fait beaucoup de jeux gestion simulation. Genre Planet Zoo, Les Sims, Planet Coaster. Et du coup, bah là il a fait The Quarry. Alors n'hésitez pas à passer voir. Tu avais kiffé The Quarry. Il est très nanardesque, mais dans son nanard, il est marrant. Parce que les personnages, ils sont, je sais pas. Ils ont peut-être un peu plus de rôle aussi. Genre, c'est rien. Peut-être un peu plus d'impact. C'est bien aimé en tout cas. Non, non, mais oh ! M'abandonnez pas ! Non, 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 c'est le mauvais bail de fermer. Moi je pense que c'est le pire truc, faut laisser une issue. Ah, je peux pas choisir. Oh, je fermerai tellement pas. Abandon de fou, gratos. Salut les amandes. Ça serait tellement prenante quand tu creuses un peu. Là, j'ai comme une cruche vivante. Ah, t'as que des... Dans ces jeux-là, de toute façon, c'est full cruche. Clairement. Mais ouais, ça se passe bien sur le team down. Moi, un kill down, je l'avais jamais fait. Alors je peux enfin le faire, alors c'est cool. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est pas très logique, cette scène. C'est juste... En fait, cette scène, elle sert juste à justifier le fait qu'ils se séparent. Oh, yes. Qui est là ? Mais tu reconnais pas sa voix ? Jessica. C'est toi ? Non, non, Jean-Claude, on la voit, évidemment. Je sais pas, évidemment. C'est complètement dingue. Jessica. Jessica, est-ce que t'es là ? Ah oui, c'est vrai qu'il y avait le coup de la vlogueuse et tout dans The Quarry. Je crois que c'est la seule qui est morte, mais je l'ai laissé mourir très volontairement. Les trucs sur la plage, ah ouais, je me rappelle. C'était un peu marrant quand même. C'était assez marrant. Qu'est-ce que... Faut que je me concentre au cas où il y a un QTE. Putain, mais ils s'attendent, c'est vraiment des crétins de ouf. Ouais, bah c'est... Comme toujours, le scénario, il faut qu'il soit... Voilà, il faut justifier les trucs et ils n'y arrivent pas. Je vais t'aider, Jess. Ah, c'est pas Jess du tout. J'ai tout raté. Ah, j'étais sûre que ce serait Jess. Oh non, j'ai tué l'une des moins pires. Ashley, où ? Chris a ouvert la trappe. Ça aurait pu être l'un des deux. Ah, mais oui, le jeu voulait absolument qu'il y en ait un qui reste derrière. Oh non, j'ai tué la moins pire. Marqué dans le journal qu'il pouvait imiter la voix des humains et attirer les autres. C'est stylé, ça, par contre. Gégé. Ah, terrible. J'ai rien suivi du journal. Bah, j'ai suivi des trucs, mais j'avoue que bon, sachant qu'elle était là, qu'elle était sûrement dans le coin, Jess. Je me disais, ça va être elle. Ouais. Putain, ils ont le mode skinwalker, quoi. Vas-y, commence à te shit. Ça dégoule. Faut pas que je les jette maintenant. Faut faire escalader. J'averse, voilà, je varie. Faut pas que je touche mes cheveux. Ça vient au même, tu sautes de toute façon. Les cuteux sont les mêmes qu'on saute ou pas. Eh, l'athlète, quand même, là, Sam, hein. Mais quand tu veux. C'est à moi qui dit ça, c'est pas à vous. Oh, il t'aime tôt. Bah, c'est celui que j'ai déjà vu. Bah, m'en fout. J'ai déjà vu. Oui, j'ai déjà vu que Jess n'était pas morte avant, effectivement. On va dire que là, bah, j'avais le doute. Et je me suis dit, oh, à tous les coups, la trappe, c'est forcément elle. Parce qu'ils aiment trop faire des trucs ambigus pour qu'au final, ce soit pas ce qu'on croit. Mais cette fois, c'était vraiment ce que j'aurais dû croire. Enfin, ce que... Ouais, d'accord. Enfin, c'est évident. Je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. J'aurais pas enquêté, j'aurais suivi les autres. Bah, ouais, ouais. Je me suis dit, après, c'est un choix chelou. Mais, euh... Mais, en fait, si t'arrives à... Après, peut-être que j'ai raté un totem aussi qui m'aurait un peu aiguillé là-dessus. Je pense que... Mais bon, j'aurais peut-être pu aussi ne pas ouvrir la trappe. Enfin, voilà. Oh, merde, merde. Oh, l'athlète ! Mais t'es malathlète ! Alors, moi, j'ai entendu le cri derrière toi, hein. Ouais. Pourquoi pas, mais ça va pas être très utile, je pense. La fuite sera plus utile, probablement. Ah, je me demandais ce que c'était. Oh, mais je croyais qu'il pouvait pas résister au feu. Je peux pas, je peux pas. Je peux pas. Le joystick, je pouvais pas le baisser assez bas. J'étais bloquée. Donc, j'ai bien fait de pas le faire après, peut-être, mais... Je peux faire que du gauche-droite. Ah, le feu, il disait que ça enlève leur résistance, en gros. Et du coup, ils ont pu mourir par ce coup-là. Ok. Merci. Deuxième esprit, ouais. Bah, sachant que là, tout à l'heure, c'était même au moins trois ghouls que j'ai fait s'exploser, hein. Hop là, pause ! Petite pause ! Et on va arrêter la VOD. On arrive vers la fin. À plus tard, la VOD ! C'est fini.